En trois phases, la première phase va concerner l'étape à partir de laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que nous voyons ce monde. La deuxième phase, nous allons nous consacrer à vous expliquer pourquoi nous devons continuer à nous battre. Et après, l'étape la plus importante, ce serait de vous décliner de façon sommaire la vision pour l'avenir, si je peux m'exprimer ainsi. Durant ces vingt et quelques mois passés à la tête de l'État, nous avons eu à rencontrer plusieurs hommes politiques venus de toutes parts. Nous avons rencontré des centaines de diplomates venus de toutes parts. Nous avons rencontré des hommes d'affaires venus d'un peu partout du monde. Nous avons été ouverts à tous ces échanges, à toutes ces discussions pour pouvoir apprendre du monde, pour pouvoir comprendre le monde. Et aujourd'hui, je pense que l'occasion est très belle pour que je puisse vous expliquer quelles conclusions nous avons tirées de tous ces rendez-vous que nous avons eus avec des hommes politiques venus de tous les continents, des diplomates venus de tous les continents. C'est très important. C'est très important, la conclusion que nous avons tirée, et ça doit vous permettre de comprendre le monde. Parce que souvent, dans nos contrées, nous n'avons pas cette perspective de pouvoir avoir accès à certaines personnes qui vont vous enseigner beaucoup de choses, à travers leurs comportements, à travers leurs propos, et aussi en vous disant comment ils nous voient. Camarades, Dieu a créé le monde avec tout ce qu'il y a comme bonheur, comme malheur, comme bien, comme mal, les humains, les génies, les animaux, et tout ce qu'il va avec. Mais, nous, humains, avons décidé de faire du monde autre chose. Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Le monde se résume en un triangle pour eux. Vous verrez les triangles dans la plupart de leurs insignes. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le monde se résume en un triangle. Pour eux, au sommet du triangle se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. C'est la prospérité, c'est tout ce qui est positif, c'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde, c'est eux qui ont droit à toutes les richesses, c'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde, c'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. Voilà pourquoi, pendant la colonisation, ou leur conquête, je dirais, ils venaient vers nos terres et ils disaient qu'ils ont découvert nos terres, parce que pour eux, nous sommes des sauvages, nous n'avons rien comme eux, en fait. Donc, ils nous appelaient des indigènes, et c'est eux le peuple. Ils s'arrogent tous les droits, et pour eux, le monde doit marcher comme ce qu'ils veulent. C'est simple, je prendrai quelques exemples. Regardez à travers leurs films, ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. C'est eux qui doivent tout posséder, vous ne direz pas le contraire. Dans tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants, ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent le mauvais rôle des trafiquants de drogue, des proxénètes, des trafics d'humains, jusqu'à un passé récent, bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. Quand je prends sur le volet économique, qui, parmi nous, n'a pas traité les produits chinois de produits « shintok » comme on aimait l'appeler, de mauvais produits. Mais aujourd'hui, j'ai pu vous dire qu'on a tout tort, parce que la Chine est à un niveau de technologie assez avancé, et c'est en Chine que la plupart de ces pays viennent s'approvisionner, mettre leur marque dessus et nous revendre comme étant leur propriété. Regardez autour de vous. Nos entrepreneurs qui sont dans le BTP ne diront pas le contraire. Tous leurs engins aujourd'hui sont chinois. Ceux qui font le transport ne diront pas le contraire. Ils nous ont menti, parce que nous avons fait le tour du monde un peu dans ces 20 mois pour chercher des entreprises, pour chercher des usines. Et nous avons compris que tout revenait là-bas. Mais par leur communication, ils nous ont amenés à détester tous les produits chinois, à vouloir nous faire comprendre que ce qui est bon venait de chez eux. Pas forcément d'ailleurs. C'est simple. Remonter le temps. Pour mieux comprendre ce que je dirais, il faut remonter un peu le temps. Et j'espère que certains iront lire qui sont les tsars, les conquêtes mongoles, les empires perses, turcs et ottomans. Lisez leur histoire. Vous comprendrez pourquoi le monde a ainsi fait. À la base du triangle, il y a deux empires. D'un côté, l'empire du mal, selon eux, et l'empire des esclaves, de l'autre côté. Voilà comment ils voient le monde. Qui est-ce qu'ils appellent l'empire du mal ? Ceux dont je viens de citer tout de suite l'origine. Et je vous ai dit de remonter le temps. Allez-y lire. Vous comprendrez pourquoi ils sont l'empire du mal à leurs yeux. Ils combattent l'empire du mal. Pour eux, l'empire du mal doit disparaître. Pour eux, l'empire du mal incarne le diable. Ils communiquent et ils le font comprendre à leur peuple ainsi. Voilà pourquoi, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 80, je prendrai le cas de la Russie où tous les stratagèmes ont été mis en oeuvre pour l'effondrer avec le président Gorbachev. En les Etats-Unis, c'est le président Ronald Reagan qui était à la manœuvre. Trois stratagèmes principaux ont retenu notre attention. Ils sont allés donc, au niveau de l'Arabie saoudite, leur demander de baisser le prix du pétrole de 35 dollars à 7 dollars pour faire écrouler l'économie russe. Parallèlement à cela, le deuxième stratagème... N'oubliez pas quelque chose. Ces mêmes personnes qui viennent de quitter l'Afghanistan soit disant qu'ils combattaient les talibans, les talibans ont été reçus par le président Ronald Reagan à la Maison Blanche. Ils ont été armés par la CIA. Les fameux missiles Stinger, Sol Air, ont été livrés aux talibans pour combattre les Russes. Et plus tard, ils viennent supposer les combattre. Allez-y comprendre. Le troisième stratagème, c'était un bluff. Le projet IDS, Star Wars. Lisez, vous comprendrez pourquoi ils ont amené le président Gorbachev à créer le projet Paulus qui a enfoncé la Russie. Une fois que la Russie s'est effondrée, ceux qui se prétendent être de l'Empire du Bien ont commencé à juguler. Jusqu'à ce que vienne cette équipe avec Vladimir Poutine pour essayer de remonter la Russie en surface. L'Empire du mal. L'Empire du mal, selon eux, a beaucoup souffert. Regardez l'Iran aujourd'hui. Toutes les sanctions possibles. Regardez comment ils qualifient certains peuples. Par la communication, ils peuvent arriver à vous amener à faire détester un peuple ou à aimer un peuple. Ils sont très forts dans la communication et ils passent par tous les canaux possibles. Regardez les guerres qui sévissent. Ils ont tout inventé pour leur propre intérêt. Et enfin, l'Empire des esclaves, selon eux, c'est l'Afrique et certains peuples d'Amérique du Sud. Dans leur tête, comme je le disais dernièrement, l'Afrique les appartient, nos terres les appartiennent, les richesses de l'Afrique sont pour eux. Et ils ne peuvent pas concevoir que des Africains puissent s'émanciper, sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête. Et pour cela, ils se sont mis un cliché en tête. L'Africain est facile à manipuler, il n'est qu'émotion. Ils trouveront toujours un Africain pour lutter contre son frère. Et ça a toujours été comme ça. Par la communication, ils vous ont amené à détester votre propre couleur de peau. Dans nos cultures et dans beaucoup de cultures au Burkina Faso, ici, le deuil était symbolisé par la couleur bleue. lorsqu'une femme perd son mari, elle portait donc des tenues de couleur bleue pour faire son deuil pendant un temps donné. Ce sont eux qui sont venus vous dire que le noir symbolise le deuil, le diable, la médiocrité, tout ce qui est mauvais. Et malheureusement, nous avons tellement avalé ça que lorsque nous sommes en deuil, nous nous mettons également en noir. il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons parce que voilà le cliché qu'ils ont en tête. Eux, ils sont l'empire du bien, d'autres sont l'empire du mal et nous, nous sommes l'empire des esclaves. Voilà comment les impérialistes voient le monde. Il faut que vous compreniez cela. Et là, je m'en vais faire un coup de gueule à l'endroit de certains intellectuels qui continuent de vouloir prêcher pour les impérialistes. Est-ce qu'ils ignorent cette partie de l'histoire ? Je n'invente rien. Ça a été déclassifié. Vous trouverez tout ce que j'ai dit dans les bibliothèques ou partout sur les moteurs de recherche. Ces intellectuels n'ont-ils pas lu cela ? Ne connaissent-ils pas l'histoire de ce monde ? C'est peut-être par malhonnêteté ou quelques billets de dollars qui les amènent à toujours prêcher pour les impérialistes ? Il faut que nos intellectuels arrivent à tout moment à prêcher pour conscientiser nos peuples, nos masses populaires pour qu'ils comprennent d'où ils viennent et comment ils sont vus des impérialistes. prenons l'histoire de quelques guerres. Vous avez suivi la guerre d'Irak. Un gros mensonge qui a été inventé, soit disant de possession d'armes de destruction massive. Certains sénateurs au niveau des Etats-Unis ont tout fait pour avoir les preuves. Ils ne l'ont pas eu. Souvenez-vous que plusieurs personnes ont démissionné de la CIA après cette guerre. Des preuves ont été inventées de toutes parts. Des services secrets occidentaux les ont aidés à fabriquer des preuves. Et on se souvient que le même Niger a été accusé en son temps en montant une fausse convention, un faux contrat de vente d'uranium à l'Irak. C'est le même processus qu'ils ont voulu amener la dernière fois pour soi-disant que le Niger vend de l'uranium clandestinement à l'Iran. C'est déjà vu. Ils ont prétexté cela. Ils n'ont pas eu de preuves. Même les Nations Unies ont trouvé finalement qu'il n'y avait pas de preuves tangibles de présence dans des destructions massives. Mais ils avaient leur objectif qu'il fallait détruire l'Irak. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont créé l'État islamique. Tout comme ils ont créé les talibans dans les années 80. Les armées, les équipées. Et après, ils prétendent venir les combattre. Comprenez le jeu. Ça n'a que trop duré. Il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne tout ça et que nous prenons conscience de notre situation et nous battre pour notre avenir. toutes ces guerres ont été inventées passant par l'Irak, la Syrie, la Libye dans le but de déstabiliser le monde à leur profit parce que nul ne doit pouvoir les égaler. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel aussi à travers le terrorisme qu'ils nous ont imposé parce qu'ils trouveront toujours des Noirs qui vont s'exciter et qui vont prendre les armes contre leurs frères Noirs. C'est ce que nous vivons. Ils n'ont jamais quitté ce modèle. Malheureusement, beaucoup de gens leur donnent raison. À cause de quelques billets de dollars, ils se vendent très moins cher à l'ennemi, à l'impérialiste et ils se mettent à combattre leurs frères. Je voulais faire ce petit historique du monde pour que vous compreniez comment l'impérialisme voient notre monde. Ça se résume en ces petits triangles. Après cela, dans cette deuxième phase, je dois vous expliquer pourquoi nous devons nous battre. Une petite histoire en 2015 à Tombouctou. Lorsque nous avons rencontré, j'étais chargé de la sécurité donc de la plateforme aéroportière. Dans la patrouille, nous avons rencontré des individus qui rôdaient autour. Un de ces individus était manchot. Je lui ai fait comprendre que c'était dangereux de rôder autour de la base parce qu'ils pouvaient se faire tuer. Il m'a dit qu'ils voulaient se faire tuer, ils voulaient mourir. Et j'ai cherché à comprendre leur histoire. Certains étaient fous, d'autres étaient normaux, mais ils cherchaient à mourir à cause du terrorisme. Ils nous ont expliqué que lorsque les terroristes sont rentrés à Tombouctou, un, le manchot qui m'expliquait ça, un soir, les terroristes se sont pointés à son domicile. On voulait violer sa femme devant lui. Il s'est opposé. Ils sont repartis. Le lendemain, on est venu le pécher à la maison, l'amener à la place publique. On l'a accusé de vol, on a tranché sa main, on l'a battu, il est reparti à la maison. Son fils, qui avait 16 ans, qui s'occupait de sa main, ils sont revenus, ils ont violé la femme, ils ont enlevé son fils. Ils ont continué à violer sa femme pendant des jours, jusqu'à ce que la femme se suicide. Et ils ont amené son fils, il n'a plus retrouvé son fils. Et lui, il préfère mourir. Voilà pourquoi ils marchent autour le jour qu'une sentinelle va lui tirer dessus. Ça lui fera plaisir. D'autres ont connu le même sort. Ils ont été enlevés de chez eux parce qu'ils refusaient que les terroristes touchent à leur femme ou à leur fille. Et le lendemain, on vient les soustraire. On les amène à la place publique. On les battait à sang. Et après, ils allaient faire leur sale besoin. Beaucoup de familles ont été détruites ainsi. Ce sont des criminels, des violeurs, des bandits, des trafiquants de drogue qui sont armés et qui sèment d'isolation dans nos contrées. Ils ne le font au nom d'aucune religion. Malheureusement, ici au Burkina Faso, certains villas se sont laissés compromettre par ces individus. Je parle en connaissance de cause. En 2022 à côté, j'ai été chercher avec mon unité dans un village parce qu'ils ne voulaient pas que nous restions là-bas parce qu'ils soient en bonne entente avec les terroristes. Ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi nous parlons. Plusieurs autres unités sont témoins. Certains villages ont refusé catégoriquement que des FDS fous leur son parce qu'ils sont en bonne intelligence avec les terroristes. Nous les avons fait comprendre qu'il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels parce que c'est eux qui décident du jour où le pacte se rend. Plus tard, je pense que beaucoup de villages ont compris cela. Lorsque le pacte s'est rompu, ils sont revenus sur les réseaux sociaux pour appeler au secours. Nous y avons été. Mais c'est pour dire que peu importe ce qu'ils viendront vous dire, peu importe les flatteries possibles, peu importe le pacte que vous avez signé avec eux, le jour qu'ils décident de mettre fin au pacte, ils viendront tuer et mettre fin au pacte. Il n'y a pas d'alliance possible avec les terroristes. Il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels. Ils sont à combattre 1.7 ans. Aujourd'hui, nous constatons un phénomène, malheureusement, dans nos villes ici. Certaines personnes se plaisent à passer de cours en cours, à faire comprendre aux épouses de certains FDS et certains VDP, aux familles de certaines personnes tombées pour la patrie, qu'eux, ils avaient une solution pacifique avec les terroristes. C'est nous qui avons voulu faire la guerre et voilà pourquoi tout ça se passe. Comment est-ce que des êtres humains, voyant tout ce qui se passe, comprenant le monde, peuvent avoir de tels propos ? Ne vous détrompez pas. Soit nous les combattons ou ils nous combattent. C'est tout. Les gens se cachent. Ces gens se cachent soi-disant derrière un semblant de dialogue ou de négociation. Encore, ils vont vous ramener à traîner dans la boue. C'est ça l'objectif de l'impérialisme. Que le fléau dure, que ça dure dans le temps, que vos états ne soient pas structurés et qu'on continue de profiter de vos richesses. Plus ça dure, plus ça les arrange. Et malheureusement, ces individus qui passent de cours en cours font le jeu des impérialistes. S'ils m'entendent, qu'ils arrêtent maintenant. Parce qu'ils iront combattre eux-mêmes. Nous n'avons pas le choix que de combattre. Et nous avons opté pour le combat. Et c'est par là que nous serons libres, que nous serons réellement indépendants. Pour ce faire, nous avons pris le soin de diagnostiquer le problème profond du Burkina Faso. J'avoue que le problème est réel et profond. Le mal est là. Nous l'avons diagnostiqué et nous découvrons de jour en jour le système. Plusieurs nœuds ont été défaits. Mais des nœuds restent à défaire parce que tous les jours que Dieu fait, nous découvrons certaines pratiques. Je peux comprendre. Plusieurs décennies durant ce système s'est installé. C'est devenu comme un gène dans nos ADN. Mais il faut que nous allions donc à soustraire ce gène de nos ADN et pouvoir construire un Burkina nouveau. Voilà pourquoi dans la troisième phase de mon propos, je m'en vais donc donner des lignes directrices dans certains domaines clés. Nous ne donnerons pas de détails sur notre programme si on peut le dire ainsi parce que quand le programme est connu au détail près, ils vont anticiper, ils vont poser des obstacles sur nos routes et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais nous pouvons donc nous résumer en quelques mots. Parlant donc du domaine de la défense et de la sécurité, comme vous le constatez, nous avons opté pour le combat. Et pour cela, nous avons doublé presque les effectifs dans nos forces armées. Nous continuons de recruter et je pense que dernièrement des recrutements ont été lancés côté officiers et sous-officiers et bientôt dans quelques jours, le recrutement pour au moins 10 000 soldats devrait être lancé. Nous continuerons à renforcer les effectifs pour faire face parce que où que vous soyez, malgré le recrutement qui a été fait, il y a toujours le besoin de militaires. Partout au Burkina Faso, certains villages continuent de vouloir la présence militaire. Donc, il y a lieu de continuer à recruter et à équiper. Et je peux vous assurer que nous sommes sur cette lancée. Depuis janvier 2023, nous avons pu lancer un programme d'équipement. C'est vrai, le monde est fou. Il y a la guerre partout. Aucune nation ne prend son équipement et vendre. On fabrique pour vous. Ce qui a fait que ces équipements ont traîné près de 18 mois, mais les premiers ont commencé à venir comme vous avez pu le constater la dernière fois. et les équipements vont continuer à venir parce que nous voulons que le niveau de notre armée atteigne un niveau jamais égalé dans la sous-région. Ce programme d'équipement va se poursuivre. Et c'est vous, les acteurs de ce programme. Parce que depuis que nous nous battons, j'ai pu vous dire, ces soi-disant amis de Burkina qui étaient là depuis longtemps qui sucent nos richesses, même une seule cartouche de Kalashnikov, nous n'avons reçu de personne pour faire notre combat. c'est vous qui payez. Et nous continuerons à faire corps avec notre peuple pour pouvoir mener cette lutte. Nous avons des partenaires qui ont accepté nous vendre des équipements et qui ont même proposé de pouvoir nous livrer des équipements stratégiques et que nous puissions payer dans le temps. Nous leur en remercions pour ce geste. Et nous disons encore merci au peuple qui a compris le sens du combat qu'il faut que nous nous battons. Si nous ne nous battons pas, ils viendront nous chercher chez nous comme dans un poulailler ou dans une bergerie. Chaque matin, ils choisiront qui ils veulent pour aller exécuter sur la place du public pour faire peur aux autres, aller trancher des mains ou des pieds sur la place publique pour faire peur aux autres. C'est comme ça leur tactique. Nous allons nous battre et nous nous donnerons les moyens pour y arriver. S'il arrive demain que nous sommes coincés dans une certaine lancée, nous viendrons encore vers le peuple et demander encore plus de sacrifices pour pouvoir atteindre l'objectif. Parce que malgré vos cotisations, je vous le disais tantôt, certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso. Je le dis ici haut et fort et solennellement, ça va s'arrêter. Nous allons retirer des permis d'exploitation. Nous n'allons pas permettre cela. vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements. Nous n'allons pas accepter qu'ils s'attendent. Nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes. pour conclure sur le volet de la défense. Nous n'allons pas trop nous étaler là-dessus. Mais sachez que tout ce qui est déjà arrivé, les hommes sont en formation là-dessus. D'autres équipements viendront et cette guerre, nous allons la mener. Beaucoup de stratégies ont été déjà écrites et nous les adaptons au fur et à mesure du comportement de l'ennemi. Et nous allons vaincre très prochainement ce terrorisme ici au Burkina et même dans l'AES. Pour ce qui concerne le domaine de la fonction publique, pendant longtemps, nous avons passé le temps à mettre en garde un certain nombre d'acteurs. Mais nous avons compris que le phénomène est tellement profond. La corruption, la mauvaise gouvernance dans les différentes administrations, le manque d'éthique persiste. Certains organes ont été mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption et dernièrement, certains arrêtés ont été pris pour ce qui concerne les primes de dénonciation. Le dernier acte à poser sera fait avant la fin de ce mois. C'est un organe qui devra siéger dans tous les ministères pour s'auto-saisir de certains dysfonctionnements, des actes de corruption et pouvoir agir. Et ces organes seront très. Parce que nous avons beaucoup de gros travailleurs aussi dans l'administration, mais qui sont mis à l'ombre, qui sont souvent mis à l'écart. Parce que pendant longtemps, ce sont les plus corrompus, les plus malhonnêtes qui ont été mis à la lumière. C'est eux qui bénéficient de tous les avantages. Et je dis donc aux travailleurs de faire attention à ces individus qui sont en train de perdre leurs privilèges parce qu'ils vont continuer de vous manipuler, de vous intoxiquer et de vous envoyer dans de mauvais pâturages. Faites très attention à ces individus qui sont en train de perdre leurs privilèges parce que nous n'allons pas permettre à ce que une soi-disant élite qui avait été programmée s'arrouge tous les droits dans nos différentes administrations. Les derniers organes seront mis en place avant la fin de ce mois et le travail réel va commencer. Vous entendrez dire un peu partout à l'issue de ça que nous ne respectons pas certains textes, nous ne respectons pas certaines lois, mais il n'y a pas de loi ou de textes qui tiennent dans cette lutte lorsque c'est pour l'intérêt de la patrie. qu'ils se retiennent pour dire que nous allons aller dans ce sens. Nous avons donc dans le processus du recrutement adopté une ligne de conduite. Nous sommes en train de faire un diagnostic, de vérifier les présences et de voir les besoins. Il n'est pas exclu qu'au cours de l'année, certains concours soient lancés pour augmenter des effectifs dans certains endroits. Certes, il y a eu d'abord une vague de concours qui a été lancée, mais dans tous les milieux, ils sont en train de faire le point. S'il y a besoin, je dis bien s'il y a besoin, nous continuons encore de recruter pour être à un niveau acceptable et pouvoir faire fonctionner les différents organes du pays pour le bonheur des masses populaires. Dans le domaine de la diplomatie, nous avons opté pour une diplomatie commune dans l'AES. Toutes les décisions vis-à-vis des partenaires, que ce soit africains ou à l'étranger, seront pris à l'unanimité au sein de l'AES. Mais nous avons aussi opté pour une diplomatie de vérité. Nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité, soit disant que c'est la diplomatie. C'est faux. Ce n'est pas la diplomatie. j'ai pu vous dire que ce que vous voyez en superstructure lorsque les gens viennent en audience et sortent pour parler au micro, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Certaines vont nous critiquer, d'autres même iront à dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça, un chef d'État ne doit pas faire ça. mais nous leur disons que peut-être que peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment le chef d'État doit être, sinon je n'ai pas encore vu cette école. C'est pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres. Nous voulons créer notre modèle, notre identité et je pense que le Burkinabé par définition c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fauté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Mais nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. nul ne peut le contester et je le mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. une vers Kambi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui séjournent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple ? On va le dire. s'ils ne le veulent pas qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. si vous décidez de rester dans votre situation mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrières parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Pour venir, dans le volet communication et culture, nous avons lancé plusieurs initiatives. Au cours de l'année 2024, vous avez pu célébrer avec nous le mois de consommant local. Nous avons eu les journées traditionnelles, le mois du patrimoine. Beaucoup d'activités ont été menées. Nous allons continuer à ramener en superficie, en surface, dans notre culture parce que c'est de là que nous retrouvons notre identité. Nous allons continuer des actions dans ce sens à mettre en valeur notre culture, à mettre en valeur donc nos coutumes et à mettre en valeur le vivre Burkinabé. Et nous souhaitons que chacun soit acteur de l'émergence du Burkina façon à travers sa manière de communiquer parce que tout se trouve dans la communication aussi. Vous avez suivi dernièrement la guerre communicationnelle qui a été dressée contre nous et ça continue. Ça ne va pas s'arrêter. Et je souhaite que tous ceux qui sont dans la communication puissent être professionnels. Lorsque nous voulons poser un acte communicationnel, qu'on se pose la question est-ce que c'est pour la patrie ou contre la patrie avant de poser l'acte ? Peu importe. Vous pouvez ne pas nous aimer moins ma personne. Vous pouvez ne pas m'aimer mais vous devez aimer votre pays. en me faisant du mal il ne faudrait pas confondre le pays. Et donc la politique dans le domaine de la communication va devoir aller dans ce sens-là. Et nous serons obligés donc de recadrer la communication sur tous les aspects. Et c'est cette ligne de conduite qui sera donc adoptée. Nous n'allons pas permettre à ce que des Burkinabés communiquent contre le Burkina Faso. Nous allons toujours nous inscrire dans l'éveil de la conscience. Nous devons pouvoir sensibiliser les masses populaires pour que les gens comprennent pourquoi nous devons nous battre sur tous les volets. Revenons au domaine donc de l'agriculture. Comme vous pouvez le constater, nous avons lancé des initiatives depuis 2023 et cette année, l'offensive a été lancée. Ça se passe plus ou moins bien. J'aimerais donc que les gens comprennent que nous avons décidé d'accorder une grande part de notre budget et de notre temps aussi au monde agricole parce que plus de 90% de notre population est paysanne mais pendant des décennies, ils n'ont jamais senti l'intéressement donc à leur public. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'initiatives d'actes que nous posons. Nous aimerions pouvoir labourer tous les champs de tous les paysans de Burkina Faso, les donner les séments qu'il faut et les permettre de pouvoir avoir les intrants nécessaires à coût subventionné pour pouvoir nous aider dans la lutte contre l'insécurité alimentaire parce que l'autosuffisance alimentaire est un droit. C'est dans ce même sens que nous avons créé dernièrement l'Office national d'aménagement des barrages hydroagricoles. Nous allons l'équiper parce que tous êtes témoins dans vos différentes régions que nous avons beaucoup retenu d'autres, beaucoup de barrages mais qui sont ensablés, qui sont bouchés et nous avons la possibilité de faire d'autres barrages. Nous sommes en train de payer de l'équipement pour cet office pour qu'il puisse se déployer sur le territoire et avec la contribution des populations pouvoir construire beaucoup de barrages et désensabler beaucoup de barrages. Nous allons poursuivre ce combat nous allons poursuivre ce combat jusqu'à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et que nos populations puissent manger à leur faim. Dans les domaines des infrastructures nous avons un manque crucial de routes et en faisant l'analyse nous avons trouvé pour certaines routes des études très vieilles et pour d'autres il n'y a pas d'études. Nous ne pouvons pas construire une route sans avoir des études. Les études sont préalables. Voilà pourquoi dans ce secteur nous avons ordonné au ministère de faire beaucoup d'études sur beaucoup de tronçons ce qui nous permettra donc à l'avenir de pouvoir lancer des travaux et bien faire ces travaux pour que ce soit durable sur beaucoup de tronçons. Pour cela nous avons remarqué que les frais pour bitumer 1 km de tronçons nous sommes autour de 500 millions de francs. Donc pour 100 km avec les ouvrages d'assainissement nous n'avons pas moins de 60 milliards pour faire 100 km de routes bitumées. C'est très cher et très coûteux. La technique a été de créer des brigades d'intervention des infrastructures. Nous sommes en train de vouloir équiper plusieurs brigades avec de l'équipement pour faire le minimum et permettre aux entreprises aussi du BTP de vivre et de faire une partie. Nous allons partager la poire en deux pour pouvoir baisser les dépenses et pouvoir faire le maximum de routes possibles dans un lathe de temps. Cela a déjà commencé et nous allons poursuivre au cours de ces cinq années dans ce processus pour que dans toutes les régions nous puissions quand même pouvoir allier le maximum de chefs lieux de province et que nous puissions faire écouler nos marchandises et que les personnes puissent se déplacer sireinement. Dans le domaine de l'urbanisme nous sommes dans un processus de pouvoir redessiner nos villes et si vous remarquez les villes sont trop grandes si je me prénomme Ouagadougou mais les infrastructures d'assainissement et autres ne suivent pas. Cela fait que nous pataugeons dans la boue et nous n'avons pas assez d'assainissement. Cela nous crée beaucoup de maladies qui peuvent donc amener des épidémies. Nous avons un processus de pouvoir concentrer les villes à travers des constructions à hauteur. Pour cela nous avons un plan que nous avons établi pour pouvoir aller d'un quartier et concentrer le maximum et maintenant étendre aux autres quartiers. Certainement si les gens sont déplacés dans ces quartiers beaucoup de terres vont se libérer pour pouvoir maintenant dessiner de bons plans pour nos villes. Nous allons commencer par des villes un certain nombre de villes d'abord et pouvoir l'étendre à toutes les autres villes. L'urbanisme doit pouvoir nous amener à jouer sur le volet de la santé parce que si l'urbanisation est bien faite il y a un bon nombre de maladies telles que la dengue, le choléra et certaines maladies liées aux eaux sales qui stagnent dans nos rues. Nous allons donc avoir un bon résultat dans le domaine sanitaire. Ce qui m'amène donc dans le volet de la santé nous avons décidé depuis un temps de rehausser le plateau technique d'un certain nombre de CHR d'équiper certains centres donc de scanners et d'appareils qui puissent permettre aux citoyens d'avoir des examens adéquats et à moindre coût. Nous allons continuer nous allons continuer dans ce processus voilà pourquoi nous avons lancé l'initiative présidentielle pour la santé au conseil des ministres passés. Il s'agira de créer ce que nous avons appelé des centres de santé communaux et dans ces centres de santé nous avons intégré un minimum de services qui doivent être servis aux populations. Il s'agira de l'imagerie c'est-à-dire tout ce qui est échographie et radiographie des banques de sang et aussi des laboratoires pour que les populations des différentes provinces et communes n'aient pas à se déplacer ou avoir besoin d'ambulance pour une transfusion sanguine amener des malades vers certains centres qui peuvent d'ailleurs ne pas arriver à cause de l'état de la mauvaise route. Donc cette initiative est déjà lancée et nous allons faire en sorte que nous puissions commencer avant la fin de l'année la construction des premiers centres et leur équipement. Nous allons le poursuivre au fur et à mesure jusqu'à la limite donc de nos moyens pour pouvoir donner une santé un système de santé fort à toutes nos populations. Nous ne voulons pas voir quelqu'un quitter sa localité pour venir vers un CHR pour une radio ou pour une transfusion sanguine. Donc c'est bien possible parce que je reviens encore à nos impérialistes qui nous ont pillés pendant longtemps. Regardez leurs simples hôpitaux pour leurs animaux sont plus équipés que nos centres de santé. Ce n'est pas concevable. nous pouvons atteindre ce niveau et nous avons décidé de nous battre pour atteindre ce niveau. Le ministère a été instruit aussi de former le personnel nécessaire pour équiper ces centres au fur et à mesure que nous les mettons en place parce que ça nécessite des professionnels engagés. et pour être plus pointus nous avons remarqué que nous avons des médecins assez posés prenant l'exemple de ceux qui opèrent le coeur. Nous sommes en train donc de les accompagner pour pouvoir avoir un institut vraiment assez équipé et les permettre de faire certaines chirurgies du coeur sur place parce qu'ils en ont la capacité. C'est l'équipement qui les manque. On attend leur point de situation pour pouvoir les aider et les soutenir. Beaucoup d'autres spécialités ont fait leur preuve et nous ferons tout pour les accompagner donc dans ce sens. Dans l'initiative il est prévu aussi des centres de réanimation dans certains CHR qui n'en disposent pas parce qu'il nous a été dit qu'après plusieurs opérations des patients souvent décèdent du fait de manque de centres de réanimation. Donc c'est un tout complet que nous sommes en train de mettre en oeuvre pour pouvoir renforcer les systèmes de santé. et nous sommes convaincus que si les Burkinabés mangent à leur faim et que l'urbanisation est bien faite nous avons déjà gagné en termes de santé sur beaucoup de plans et il faut l'accompagner maintenant avec l'équipement. Dans le domaine de l'éducation nous avons fait le diagnostic et comme vous le savez nos camarades étudiants sont là ils ne diront pas le contraire. Comment quitter ces chevauchements d'années ? Comment refaire le système ? Eh bien nous avons abouti à une conclusion. Nous avons lancé l'initiative aussi pour l'éducation des qualités. Ça va intégrer tous les volets de la maternelle jusqu'à l'université. Les premiers bâtiments devront donc pousser aussi avant la fin de l'année. Nous avons opté pour des constructions en hauteur pour rassembler le maximum d'élèves sur des superficies données pour permettre un contrôle approfondi et judicieux de l'enseignement parce que l'enseignement c'est aussi de l'éducation. Et au finish nous devrons avoir des complexes dans la plupart de nos communes qui vont de la maternelle jusqu'au secondaire et les centres universitaires doivent voir leur capacité augmenter aussi. Quand nous prenons aujourd'hui nos salles de classe à trois classes qui sont construites un peu partout la saison de pluie a commencé les intempéries encore sont venus nous montrer que ce n'est pas la bonne option. Voilà pourquoi nous ne voulons plus faire ce centre isolé avec des petites maisons de trois salles et nous allons passer à des constructions à hauteur pour avoir le maximum d'élèves dans un espace donné et l'encadrement conséquent pour une éducation de qualité. Beaucoup d'autres choses seront initiées dès le primaire. Nous allons revenir à certains fondamentaux de discipline et d'instaurer donc un certain nombre de valeurs à inculquer aux plus jeunes depuis le primaire pour qu'ils soient de bons citoyens de demain. Une partie. Il y aurait donc un début de formation militaire si je peux le dire comme ça civique et patriotique au tout petit pour pouvoir continuer dans les lycées et le programme national donc pour au niveau du SND est en train de muter. Le texte était venu en conseil et nous l'avons renvoyé avec des amendements pour que les travailleurs qui sont en activité actuellement puissent aussi passer dans ce centre pour avoir une formation militaire et ça fasse s'organiser à tour de rôle sur des périodes bien précises. Tout est une question de discipline parce que par excellence la formation militaire doit pouvoir discipliner les gens. Donc nous allons inculquer un certain nombre de valeurs au niveau de notre éducation. Revenant donc au centre universitaire avant aussi la fin de l'année nous allons commencer la construction d'un certain nombre d'amphithéâtres et plus tard lorsque les moyens le permettront nous partirons sur le volet de la restauration et aussi des cités au niveau des différents centres universitaires. Mais nous commencerons par les amphithéâtres pour les permettre d'avoir donc où travailler pour que le décalage qu'il y a en termes d'années qui se superposent puisse se réduire considérablement. Nous avons fait une régulation budgétaire qui doit donc passer à l'Assemblée ce mois-là pour pouvoir donc initier toutes ces opérations. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous avons diminué les dépenses des fonctionnements de l'administration pour pouvoir injecter ailleurs notamment dans l'éducation et dans la santé. Ce programme est prêt il a été lancé et dans les jours à venir vous serez témoins de l'évolution de tout ce que nous sommes en train de vous dire. Et nous poursuivrons ce schéma tout au long de ces 60 mois qui nous a été consacrés. Revenons donc au domaine des mines je le disais tantôt nous avons adopté une nouvelle politique. Le Burkina regorge de beaucoup de sortes de minéraux mais il y a quand même un minéral pour lequel il n'y a plus de secret pour le Burkinabé. Et je m'en vais là saluer donc nos vaillants orpailleurs très courageux qui arrivent à rentrer dans la profondeur de nos terres pour sortir ce minéral-là. Nous nous sommes dit pourquoi continuer à laisser des multinationales étrangères venir puiser notre or pendant que nous savons l'exploiter nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons ordonné au ministère de réorganiser les orpailleurs et le gouvernement va prendre en compte l'exploitation de l'or. Plusieurs permis comme je le disais seront retirés de certaines personnes et nous allons l'exploiter nous-mêmes. nous allons nous équiper en machine pour le faire mais même si nous n'arrivons pas à nous équiper de manière conséquente nos orpailleurs ont fait leur preuve de courage et d'abnégation. Nous allons creuser nous-mêmes notre or et ça sera pour nous au Burkina ici. Pour les autres substances pour les autres substances là où nous ne pouvons pas et bien sûr nos partenaires sincères qui acceptent nous accompagner dans cette lutte c'est à eux seuls que nous pourrons concéder certains permis parce qu'ils ont accepté nous accompagner dans la lutte pour notre souveraineté dans la lutte contre le terrorisme. Et nous avons édicté un nouveau code donc minier qui est actuellement à l'Assemblée et j'espère qu'il sera voté donc dans la semaine prochaine pour imposer un nouveau modèle aux différentes entreprises qui vont venir pour exploiter l'or ici pour que le maximum de profit soit pour l'État. Et dans le volet de l'énergie comme vous l'avez constaté nous avons de sérieux problèmes d'énergie. L'accroissement de la population n'a pas été suivi par une politique énergétique. Aujourd'hui lorsque les pics de chaleur arrivent il y a des délestages en permanence beaucoup d'activités souffrent. Nous sommes en discussion avec des partenaires qui sont actuellement même au Burkina pour pouvoir construire dans l'urgence donc des centrales thermiques de très grande capacité. Et nous voulons donc voir avec eux comment on peut réduire les délais de construction. Les discussions portent actuellement sur la réduction des délais de construction et le modèle financier que nous allons mettre en place. Nous espérons aboutir à ça en attendant que notre processus qui peut paraître long des centrales nucléaires puisse donc voir le jour. Sur ce volet aussi ça se poursuit très bien sur ce volet nous pouvons vous assurer que ça se poursuit très bien et nous sommes en train de vouloir mettre en place sur place ici une unité si je peux dire pour former des Burkinabés qui doivent prendre le relais qui doivent suivre tout ce qui est processus de construction et prendre le relais le transfert de compétences. Donc ça va prendre vraiment un processus assez scientifique pour que nous puissions à l'avenir lorsque la centrale sera là que dans un futur pas loin ce soit la propriété exclusive de Burkinabé que les ingénieurs Burkinabés se l'approprient et pouvoir le mettre en oeuvre pouvoir l'entretenir. Lorsque les conclusions des discussions qui sont en cours avec les partenaires pour la centrale thermique verront le jour nous allons vous mettre ça à disposition et si nous avons besoin de vous nous allons vous le dire pour pouvoir mettre en oeuvre rapidement ce plat aussi. Parlons donc du domaine de l'économie qui tient beaucoup à coeur nous sommes en train de mettre en place un processus le paiement donc de la dette intérieure a commencé un peu un peu avec les plus petites dettes les factures de moins de 100 millions ont été payées et nous poursuivons au fur et à mesure parce que ça doit permettre de soulager le secteur privé et de pouvoir donc relancer l'économie. Actuellement nous allons nous tourner rapidement vers la société d'état leur assemblée générale vient de finir comme vous l'avez constaté elles fonctionnent très bien et elles ont fait de très bons résultats nous allons partir donc des sociétés d'état soustraire un peu sur leur DAT pour soulager l'économie et faire tourner soulager la dette intérieure et faire tourner l'économie donc dans les jours à venir s'il plaît à Dieu beaucoup d'entrepreneurs doivent être soulagés après donc la signature de convention avec les sociétés d'état. Applaudissements Nous sommes en train donc dans le secteur minier comme je vous l'ai dit de prendre une certaine indépendance ça doit nous permettre donc de pouvoir avoir un bon nombre de ressources en matière de finances mais aussi et surtout le volet de l'industrialisation qui doit venir combler ce volet économie là parce que nous dépensons beaucoup à l'extérieur nous sommes en train de mettre en place tous les processus pour que nos devises ne sortent pas en attendant au niveau de l'AES comme vous l'avez constaté nous avons décidé de mettre en place une banque d'investissement et aussi un fonds souverain ce processus donc les techniciens sont là dessus la réflexion est en cours et nous espérons dans un futur proche qu'ils nous présenteront quelque chose de conséquent l'autre volet stratégique que je ne veux pas parler et dont vous savez nous avançons sereinement et au moment venu ça va vous surprendre et restez à l'écoute c'est tout ce que je peux dire dans le volet commerce et industrialisation nous avons aussi posé la diagnostic comme je vous le disais actuellement comme vous le constatez nous avons énuméré un bon nombre de produits que nous importons de l'extérieur alors nous sommes en train d'entamer un processus d'industrialisation il faut que nous arrivions à mettre le maximum d'industries sur place pour transformer nos matières premières et pour pouvoir fabriquer ce que nous nous consommons nous sommes dans ce processus et nous discutons avec beaucoup de partenaires pour avoir le maximum d'industries sur place cela va faire en sorte que nos devises ne sortent pas et que l'économie tourne bien et que nous puissions avoir de l'emploi pour les jeunes c'est dans ce cadre que nous avons pris certains décrets pour faciliter la création des petites entreprises nous avons élagué tout ce qui est taxes durant donc un bon nombre d'années pour que les petites entreprises puissent se créer et vivre malheureusement les petites entreprises se retrouvent confrontées aux besoins de financement il faut le dire au niveau des banques ça s'avère beaucoup compliqué pour qu'on puisse avoir des financements lorsque vous créez votre entreprise nous avons rencontré le monde des banquiers et comme je le disais nous avons échangé mais je ne suis pas du tout satisfait parce que le retour qui devait être fait pour que nous les accompagnions pour financer les petites entreprises n'est pas satisfaisant voilà pourquoi nous sommes en train de réorganiser nos fonds qui étaient disponibles au niveau de l'Etat nous les avons rassemblés en un certain nombre de fonds tant au niveau de l'agriculture tant au niveau donc des ministères de l'emploi pour pouvoir prochainement ravitailler ces fonds-là et pouvoir permettre aux jeunes qui créent les entreprises d'avoir des crédits et de pouvoir se lancer donc et je profite je profite interpeller le monde donc encore des banquiers de revenir avec des propositions parce que nous avons des solutions mais peut-être pas de bonnes solutions pour eux mais il faut qu'ils reviennent un peu pour nous appuyer à pouvoir aider les jeunes à s'en sortir le cas échéant le cas échéant nous serons obligés de mettre en place un plan peut-être qui ne va pas plaire mais nous serons obligés dans le domaine donc de commerce comme vous l'avez constaté beaucoup de gens nous ont interpellés au cours de nos tournées sur les marchés hier nous avons fait un point de situation il y a tellement de travail à faire pour reconstruire ces marchés hier donc aujourd'hui quand vous prenez à Ouagadougou le maire fait des séances de sensibilisation un peu partout concernant donc un certain nombre de commerçants qui se sont installés de manière anarchique au bord des rues mais j'ai instruit à ce que ce soit des sensibilisations toujours en attendant que nous dégageons les espaces pour construire des marchés dignes de ce nom et demander aux gens de venir prendre des boutiques dans ces marchés et maintenant pouvoir libérer les rues pour pouvoir agrandir et assainir notre milieu et je profite je profite donc vous demandez vous aussi population des villes de nous aider dans cette phase de sensibilisation en vous sensibilisant vous même pour ne pas les construire autour des poteaux de la Sonabel qui sont un danger pour vous même de ne pas les construire sur les caniveaux d'évacuation d'eau et je compte sur vous pour qu'on puisse donc atteindre cet objectif là revenant donc au volet de l'emploi le sport la jeunesse nous sommes en train de faire une réforme il y aura un rémaniment ministériel dans quelques jours où l'architecture des ministères va changer un peu nous allons consacrer un ministère entier à la formation secondaire et professionnelle pour que nous n'ayons plus à avoir donc au niveau de l'université ce blocage qui est là actuellement nous devons pouvoir professionnaliser beaucoup de jeunes depuis le lycée donc soit depuis la quatrième ou au niveau donc de la seconde que les gens puissent décider d'aller dans les filières professionnelles et pouvoir s'auto-employer donc un ministère sera consacré uniquement à ça parce que le système éducatif comme je l'ai dit après diagnostic vous êtes d'accord avec moi que nous formons très peu d'ingénieurs pourtant une nation qui se développe l'indice aussi de développement c'est un terme d'ingénieurs formés remontés dans l'histoire et voyez toutes ces grandes nations le nombre d'ingénieurs formés par un dans des spécialités pointues compte beaucoup dans le développement au Burkina nous n'en avons pas assez voilà pourquoi l'école polytechnique de Ouagadougou nous voulons la faire évoluer en université polytechnique en y mettant un certain nombre de filières technologiques et en recrutant le maximum d'étudiants qui puissent être formés là-bas et avoir des ingénieurs c'est bien que nous ayons les filières comme lettres modernes philosophie droit voilà psychologie histoire beaucoup d'étudiants se retrouvent là-bas contre leur gré c'est pas forcément ce qu'ils ont choisi mais ce sont les filières disponibles qui forcément ne donnent pas des opportunités d'emploi voilà pourquoi nous avons décidé de valoriser ce secteur donc de la formation professionnelle et de l'emploi en y consacrant entièrement un ministère donc dans les prochains jours ce remaniement sera fait et vous verrez donc comment nous allons évoluer au niveau au niveau du sport la jeunesse et le sport nous avons jugé nécessaire qu'il faut reprendre la main il faut reprendre la main pour recadrer parce que première chose le sport permet d'éviter un certain nombre de vices la drogue l'alcool certains vices de la société peuvent être combattis à travers le sport nous voulons donc mettre des pôles dans toutes les régions reconsidérer l'ICBF et toutes les disciplines sportives pour pouvoir les valoriser et créer les pépinières pour qu'au niveau professionnel nous ayons le maximum de Burkinabés qui défendent les couleurs de Burkina face à l'extérieur le ministère qui sera concentré à ça donc il y a beaucoup déjà de textes qui ont été écrits et nous allons mettre en oeuvre cela dès les prochains jours après le remaniement pour créer nous-mêmes ces espaces-là cela va demander à ceux que nous puissions pouvoir unir un certain nombre de forces pour y arriver et je compte sur vous au niveau de chaque région de chaque province de pouvoir avoir cette discipline sportive-là et de s'encourager à faire le sport à pouvoir permettre d'identifier les talents et de les faire émerger donc certains volets de la gouvernance tels que la transition digitale nous n'allons pas nous évertuer là-dessus parce que c'est un processus un peu nouveau nous sommes dans la dématérialisation pour pouvoir lutter contre la corruption et aussi faciliter beaucoup de choses aux usagers le processus a déjà été lancé et vous voyez tous les jours les applications qui sont créées qui nous permettent donc de pouvoir faire un bon nombre de faciliter un bon nombre d'activités au niveau des usagers même au niveau de la justice vous avez pu voir que les casiers judiciaires et les certificats de nationalité aujourd'hui peuvent s'obtenir facilement en ligne donc nous allons continuer dans ce processus également revenons donc au domaine de l'humanitaire nous avons donné donc instruction au ministère c'est le ministère de la femme du genre de la cohésion sociale et de l'action humanitaire c'est eux qui traitent toutes ces questions mais nous avons décidé dans une première phase de nous concentrer sur l'action humanitaire notamment soutenir les populations qui retournent dans leur village aujourd'hui beaucoup imaginez des populations qui retournent dans leur village en début de saison ou pendant la saison pluvieuse c'est très difficile pour eux de pouvoir se nourrir ce temps là donc certains volets peuvent sentir moins donc la présence du ministère notamment le genre et autres c'est parce que nous avons donné instruction au ministère de se concentrer sur l'action humanitaire au fur et à mesure que les villages rejoignent que les villages puissent avoir le minimum puits survivre et là à partir des moments nous pourrons nous intéresser à tous ces volets parce que la cohésion sociale dont nous parlons ne peut advenir que lorsque les gens mangent à leur fin d'abord un pauvre et un riche ne peut pas s'asseoir sur la même table et parler si l'un a faim et l'autre voilà c'est compliqué c'est ce que je passe mon temps à dire à tous ceux qui viennent nous parler de cohésion sociale quelqu'un ne peut pas avoir faim et quelqu'un qui mange à sa faim vous voulez les asseoir pour parler à la même table c'est pas possible il faut que tout le monde ait à manger d'abord voilà pourquoi c'est dans la lutte qu'il y a la cohésion acceptons de lutter c'est dans la lutte c'est dans la guerre qu'est née l'AIS c'est dans la lutte que nous avons pu nous unir dans le Sahel et c'est dans la lutte que les Burkinabés sont en train de s'unir allez-y voir tous ces villages qui se retournent je vous invite à faire le tour beaucoup sont venus de différentes provinces ils peuvent être dans leur village avec des désaccords ils ont été cherchés mais quand ils reviennent ils sont plus soudés que jamais la cohésion sociale se trouve dans la lutte également et pour finir j'ai laissé le domaine de la justice en dernier pour terminer donc notre vision dans ce domaine parce que parce que nous avons un sérieux problème dans ce volet nous avons entamé des réformes nous avons vu des écrits nous avons vu des comportements de certains syndicats du monde de la justice très bien certains ont tenté de boycotter tout ce qu'ils peuvent mais comme le disait Diop avec ou sans eux nous allons avancer nous avons plaidé nous avons plaidé pour une justice juste si on peut le dire nous avons sensibilisé beaucoup les gens mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de brebis légaleuses dans leur âme malheureusement nous ne pouvons pas comprendre que malgré tout ce que nous disons il y a une justice pour le pauvre et une justice pour les riches ça ne peut pas continuer lorsqu'on le dit lorsqu'on le dit ils disent que nous ne devons pas parler de ça nous allons parler de ça et bien même parce que remarquez jusqu'aujourd'hui jusqu'au jour d'aujourd'hui lorsqu'un citoyen lambda qui ignore la loi d'ailleurs même si on dit nous n'est censé ignorer la loi un citoyen lambda a un problème en justice on peut l'attraper le mettre en prison sans jugement pendant longtemps d'abord mais lorsque un autre citoyen a un problème en justice pour peu qu'il puisse mobiliser un, deux, trois avocats son dossier est rapidement pris en compte jugé rapidement pendant que le pauvre lui il croupit d'abord en prison on ne peut pas accepter ça il y a des choses il y a des situations et il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas voulu nous prononcer par juste devoir de réserve parce que nous sommes à un certain niveau on ne veut pas parler en premier mais nous allons rompre ce tabou là ça ne peut pas continuer comme ça il faut que les gens changent de manière d'être beaucoup de gens sont toujours en prison sans jugement nous allons lancer une campagne bientôt pour juger ces gens là qui sont en prison pendant des mois sans être jugés parce que nous ne pouvons pas payer des gens et vouloir encore qu'on paye lorsqu'il y a un jugement ces pratiques vont cesser ça fait partie du fonctionnement malheureusement je le dis haut et fort et j'invite donc les magistrats qui sont sincères là voilà à donner le temps aussi et à quitter dans une certaine logique parce qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dans leur rang il y a des magistrats corrompus qui se cachent derrière des syndicats pour causer un certain nombre de dates jusque là jusque là nous avons nous sommes restés dans une certaine logique d'essayer de respecter certaines règles mais je veux qu'ils comprennent c'est pas parce qu'ils savent parler nous aussi nous savons parler si quelqu'un continue dans cette logique à chaque instant nous serons devant le peuple pour les expliquer pourquoi nous avons violé telle décision de justice tant que ça va pas rencontrer l'assentiment du peuple parce que c'est le terme qui existe la patrie la patrie d'abord la patrie avant tout si une mauvaise décision est prise soit disant pour protéger certains individus qui nuisent à la patrie nous allons nous opposer et nous n'allons pas permettre que la décision soit exécutée et nous allons expliquer pourquoi nous nous opposons le conseil supérieur de la magistrature a été modifié dans son architecture ils seront installés si ça n'a pas déjà été fait et ils vont commencer le travail tous ceux qui avaient les dossiers des magistrats qui avaient été pris la main dans le sac qui ont des dossiers on va remettre tout à jour ils seront jugés aussi comme les autres l'Europe il n'y aura rien d'impenu ils sont au courant parce que parce que l'injustice est un fléau qui détruit la société oui l'injustice est un fléau qui détruit notre société et il faut que ce soit clair certains diront qu'on n'avait pas besoin de le dire ici on avait besoin de le dire on les met en garde et ça sera fait ils vont le voir dans les jours à venir et c'est une mise en garde en même temps au nouveau conseil supérieur de la magistrature qui sera mis en place de prendre au sérieux tous les dossiers certaines personnes ont été forcées à la corruption certains opérateurs économiques ont été escroqués forcés à la corruption par certains membres de la justice on a ouvri pour qu'ils puissent venir dénoncer ces individus là ils vont être jugés également nous voulons une autre forme de justice nous ne le faisons pas pour nous même nous ne le faisons pas pour nous même mais nous le faisons pour la masse parce que les deux catégories de citoyens cette minorité qui voilà se retrouve être la minorité dirigeante et la majorité qui est la masse populaire paysanne qui est croupie dans les villages nous n'allons pas permettre à ce qu'il y ait cette distanciation en matière de justice donc j'ai laissé la partie de la justice en dernière partie pour dire que la bataille sera lancée et nous comptons sur les magistrats honnêtes pour faire le travail honnêtement et expédier de leur rang les corrompus les vendus et les escrocs nous n'allons pas continuer à les embourger à les enrichir on va nettoyer et s'il faut que et si si à partir de et si à partir de ces propos que je tiens aujourd'hui certains décident de faire des mouvements d'humeur ou de ne pas travailler ils sont libres nous prendrons les mesures qui sient mais le pays va avancer tout Burkinabé a besoin de dignité tout Burkinabé a besoin de vivre en paix et la justice doit se donner en tenant compte de certaines valeurs nous avons vu des familles qui ont été détruites à cause de petites décisions de justice qui ont détruit cela je prends pour exemple pour une simple bagarre au quartier une simple bagarre au quartier on prend quelqu'un pour coup et blessure on le met en prison on ne se rend même pas compte que ce sont ces femmes et ces enfants qui vont périr dans la misère on détruit des familles pour ça nous avons interpellé à relire le code pénal et c'est en relecture nous allons changer carrément le modèle de justice parce que nous l'avons dit et nous le prêchons il y a plein de fautes il y a plein de fautes qui peuvent trouver un solutionnement sans être forcément à la prison et je peux vous promettre que dans ces cinq ans nous allons faire en sorte pour diminuer de manière drastique le nombre de prisons et augmenter le nombre de travailleurs dans nos plaines parce que nous allons récupérer nos plaines sur ce sur ce sur ce nous n'allons pas donc nous détailler sur tous les aspects nous allons nous arrêter là parce que vous avez beaucoup de questions sûrement à poser sur ce que nous venons de dire et nous allons vous apporter les réponses claires simples et limpides merci beaucoup et je vous laisse la parole mesdames messieurs distingués d'invités vous venez donc de suivre l'adresse de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré président du FASO chef de l'état 1h40 de prise de parole pour s'adresser au Burkinabé d'ici et d'ailleurs s'amélie des applaudissements bien nourris s'il vous plaît mesdames messieurs éminentes personnalités c'était la la première partie de cette rencontre je précise que son excellence monsieur le président du FASO va reprendre la parole pour une seconde fois pour apporter des éléments de réponse aux préoccupations des différentes composantes mais avant mesdames messieurs c'est la fin de la retransmission en direct sur la radiodiffusion télévision du Burkina à vous auditeurs et téléspectateurs merci merci de nous avoir suivi toutes les équipes techniques de la RTB se joignent à moi pour vous dire merci pour votre constante fidélité la RTB continue de dérouler son programme et nous aussi ici au palais des sports de Ouaga 2000 et je rappelle la composition des différentes composantes qui vont prendre la parole la chefferie coutumière et traditionnelle le monde rural le secteur privé la coordination des associations de femmes le conseil national de la jeunesse la coordination des associations de veille citoyenne les personnes vivantes avec un